Robert Maillet est probablement le comédien que vous avez vu le plus souvent au cinéma sans savoir que c'était lui. Il a travaillé avec Guillermo del Toro, Antonio Banderas, Paul Walker, Ryan Reynolds, Robert Downey Jr. et même Christian Schiamp. Oui, oui, il a travaillé avec moi. On le connaît sous plusieurs noms. Kurgan, The Interrogator, mais ici, en Acadie, on aime bien l'appeler le géant de Sainte-Marie. Ou Robert Maillet. Robert, je suis vraiment content parce que tu as réussi à faire deux de mes rêves, qui est percé à Hollywood, puis être grand. Puis on va commencer avec être grand parce que je pense pas, je t'ai déjà demandé, t'es-tu juste grand? C'est-tu une condition, t'as-tu été diagnostiqué? C'est juste grand. Ta taille de soulier? Vraiment. C'est quoi ce qu'ils disent, les gros souliers, ça prend de... C'est ça qu'ils ont, hein? Des longs lacets, des longs lacets. By the way, là, il faut que je te dise, là, quand je me suis préparé pour ce site, j'ai été voir des vidéos de toi à la WWF. Je m'excuse. Non, mais comme moi, j'écoutais la lutte. Moi, j'étais un gros fan de, là-dedans de Hulk Hogan, Randy Macho Man, Rick Flair, puis tout ça, ce monde-là, mais je t'ai suivi sans jamais savoir que tu menais de par ici. Oui. T'as été une huge star là-dessus, pareil, là. C'était mon rêve. J'ai douté pour la fédération de grosses compagnies aux États-Unis. Ça a pris du temps, ça a pas été facile. J'ai commencé le site au Maritano. Puis le chemin était long, ça a pris comme 5 ans. Puis tu me rends à ce point-là. Je suis curieux parce que moi, j'ai vraiment suivi ça jusqu'à temps qu'au jour, il y a quelqu'un qui m'a dit que c'était fake. J'ai fait, ah, ben là, tabarouette, ça... Dessent pointé. Ben, un petit peu. C'est ça comme Santa Claus. Oui, oui, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Oui, on continue. Puis après ça, t'es rentré dans une autre tout aussi grosse industrie, Hollywood, puis les films. Oui. C'était pas par express, c'était pas planifié. C'était juste par accident. Le bon temps, le bon timing, la bonne place, vraiment. Moi, j'ai commencé des petites shows, des petites productions à Halifax. C'est un ami qui est un acteur, qui travaille pour les Trailer Park Boys, puis il m'a vu lutter à Halifax, puis il m'a considéré référé à son agente. Ça, j'ai commencé à faire des places au maritime. Puis mon gros break, c'est 60 ans, ça, c'était le tournoi à Montréal. Dans Sherlock Holmes. Oui. Je veux dire, ça, c'est une mauvaiseuse de belle gig, là. Oui. T'es allé dans un film avec Robert Downey Jr., Sherlock Holmes. Oui. Puis j'ai pas de dialogue vraiment délignes. Il y avait un grand démo caractère, quand je parle en français, aussi. Ah, oui. Ça, c'était spécial. Avec Robert Downey qui parle en français avec moi, ça, c'était pas mal bizarre. Tu sais, mais t'as jamais fait le saut d'aller vivre là-bas, right? Euh, non. Bon, à cause de l'Internet, ça, ça aide beaucoup. Je peux vivre ici dans le Nouveau-Brunswick, je peux faire mes auditions sur ma phone, sur mon iPhone, sur l'iPad. Et j'envoie sur mon agent, mon agent est basé en Toronto. Merci, Siri. Tu as fait une carrière sur ta différence. Oui. Puis moi, ça m'a aidé aussi, bizarrement, d'être tout petit parce que j'ai fait plein de shows. Au début, je mettais que j'étais 5 pieds 6 parce que je voulais pas être petit. Puis là, j'ai vu que tu mettais 7 pieds, mais tu m'as déjà dit que t'étais pas tout à fait 7 pieds. Je sais pas si on a le droit de dire que t'as vrai. Non, non, non. Ça, c'est 10. C'est 10, mais c'est plus impressionnant. Kurgan 7 feet 2. Si jamais t'as besoin d'un petit acolyte à côté, tu sais, comme un petit 5 pieds 1, moi. 5 pieds 1. J'ai besoin d'un Astérix. Ouais, there you go. C'est ça qu'on devrait faire. Astérix et Obélix. Ah, on l'a. Moi, j'ai déjà lutté, Robert. Je sais pas si tu savais. Je faisais de la lutte gréco-romaine. Gréco? OK. Puis j'aurais bien aimé ça lutter avec toi, mais tu sais, des mesures strictes maintenant qu'il fait qu'on peut plus. COVID, même. Ouais, c'est ça. Fait que j'ai une petite surprise que j'aimerais qu'on essaye si t'es game. OK. Yes? Ouais, j'sais game. OK. Bye-bye. OK. OK.